Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce que vous êtes sur la terre ? Je pense que ça arrive à chacun d'entre nous de se poser ce genre de questions existentielles. Pourquoi est-ce que je vis ? Qu'est-ce que je fais sur cette terre ? Quel est le sens de ma vie ? Ça vous arrive de vous poser ces questions ? Ou de vous l'être posé à un moment donné de votre vie ? Oui ou non ? Est-ce que je peux voir des mains pour qui ça s'est arrivé ? D'accord, il y en a quelques-uns quand même. Et ce sont des questions qui sont légitimes parce que notre vie doit avoir un sens. Et on est à la recherche du plan de Dieu pour notre vie. Quand on vient à Christ, on comprend que notre vie doit avoir un sens. Et on cherche des réponses et qu'on soit croyant ou non, dans le monde, on cherche des réponses pour trouver le sens de la vie. Et on va chercher des réponses au travers de nos accomplissements, de nos réalisations. On va peut-être chercher des réponses au travers de nos richesses, au travers de nos possessions, au travers des relations que l'on va bâtir. On essaie de répondre à cette question. Et la Bible nous enseigne que nous avons été créés dans un but. La parole de Dieu nous montre que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. La parole de Dieu parle des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Donc Dieu a des plans. Mais les plans de Dieu sont toujours liés avec les autres. Tout le monde ce soir dit les autres. L'autre. Regarde l'autre qui est à côté de toi, qui n'est pas toi, et dis-lui, tu es mon autre. La clé pour vivre, le plan de Dieu pour notre vie, le but que Dieu a pour notre vie, se trouve dans l'autre. Dieu utilise les autres pour nous façonner. Il utilise les autres pour nous transformer. Il utilise les autres pour nous conduire dans notre destinée. Il utilise les autres pour être les bénéficiaires de ce qu'il a placé en nous. Si nous avons des dons, des dons, des dons, oui, c'est bien d'en avoir. Mais si nous avons des dons, les dons c'est pour nous. Mais les dons c'est pour les autres. Dieu veut se servir de nous. Dieu utilise les autres pour nous permettre de découvrir les ressources qu'il a placées en nous. Et nous voyons dans la parole de Dieu, et j'aimerais lire avec vous ce soir un passage d'un homme qui a eu un rêve, une vision. Dans Genèse, chapitre 37, vous connaissez pour la plupart d'entre vous son histoire, il s'appelle Joseph. Genèse, chapitre 37, verset 5, la parole de Dieu nous dit Vous comprenez, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas l'histoire de Joseph, qu'il était déjà haï par ses frères. Mais là, il a un rêve, et ce rêve va augmenter encore l'animosité de ses frères à son égard. Au verset 6, il leur dit Joseph a ce rêve. C'est un rêve qui donne des indications sur sa destinée. Bien sûr, c'est très peu comme indication. Mais ça montrait ce que Dieu voulait faire de sa vie. Les gerbes, les autres gerbes qui se prosternent devant la sienne, nous parlent de l'autorité qu'il allait représenter. Et donc Joseph a eu ce rêve inspiré par Dieu. Et le plan de Dieu, pour lui, c'était qu'il devienne une source de bénédiction dans un temps de famine. Mais ce plan s'est réalisé avec le concours des autres dans sa vie, de manière positive ou de manière négative. Mais les autres ont eu un rôle important pour que le plan de Dieu se réalise dans la vie de Joseph. Ses frères l'ont vendu comme esclave. Ça, c'était négatif. Mais Dieu s'est servi de ses frères pour l'amener dans un pays où probablement il ne serait jamais allé tout seul. Joseph était le préféré de son père. C'est pour ça que ses frères le haïssaient. Il n'aurait pas quitté le cocon familial pour aller en Égypte de lui-même. Ses frères, les autres dans sa famille, ont été des instruments entre les mains de Dieu pour l'amener à vivre ce que Dieu voulait faire au travers de lui. Il est vendu comme esclave. Il arrive en Égypte. Il est esclave dans la maison de Potiphar. Et il se trouve qu'il est accusé à tort d'avoir voulu abuser de la femme de Potiphar, de son maître. Il se retrouve en prison. Donc là encore, à cause de quelqu'un d'autre. Et dans la prison, il rencontre d'autres personnes, des co-détenus avec lui, qui vont faire des rêves. Et il va interpréter ses rêves. Et alors qu'il interprète ses rêves, il donne du sens, il sert les autres, il est à la disposition des autres. L'un de ces co-détenus va un jour se souvenir que Joseph, dans la prison, a donné du sens à un rêve qu'il avait fait. Et du coup, ce co-détenu va en parler à Pharaon. Et Pharaon, qui lui-même a fait un rêve, va envoyer chercher Joseph. Et Pharaon reçoit donc l'interprétation de son rêve. Je ne vais pas dans les détails de l'histoire ce soir, mais mon but ce soir est de vous montrer rapidement comment les autres ont eu un impact dans la vie de Joseph. Et comment Dieu s'est servi des autres, ses co-détenus, le Pharaon, pour que le plan de Dieu pour lui se réalise. Et vient le temps où, finalement, grâce à Joseph, toute une nation est nourrie dans un temps de famine. Alors qu'il n'y a plus de quoi manger, Joseph a pu nourrir sa famille et il a pu nourrir toute une nation. Et le plan de Dieu, pour sa vie, est passé par les autres. Mais le plan de Dieu, pour sa vie, était aussi pour les autres. Dieu aurait pu dire à Joseph, mon petit Joseph préféré, il était le préféré de son père terrestre. Mais Dieu aurait pu dire à Joseph, mon petit Joseph préféré, je vais te protéger. Je fais faire en sorte que les autres n'affectent pas ta vie, ne te fassent pas de mal. Pour que tu ne souffres pas. Et je vais te mettre à part, il y aura un temps de famine dans le pays. Mais dans ce temps-là, je vais te mettre dans une grotte, tu seras protégé, tu seras à l'abri. Et je vais te nourrir. Dieu aurait pu faire ça, Dieu aurait pu dire ça. Mais le plan de Dieu n'est pas un plan égoïste. Dieu, au travers de ce qu'il avait prévu pour Joseph, il voulait que Joseph soit un instrument de bénédiction. Pas que Joseph soit béni tout seul, pour qu'il ait de la nourriture pour lui tout seul. Il voulait bénir sa famille. Il voulait bénir tout le pays d'Égypte. Et nous voyons que le plan de Dieu s'est réalisé dans la vie de Joseph, avec les autres, par les autres et pour les autres. Et nous avons besoin d'apprendre à voir en l'autre ce que Dieu veut nous montrer. Et considérer l'autre pour la part qu'il doit prendre dans notre vie pour que le plan de Dieu prenne place dans notre vie. Nous avons besoin d'apprendre à aimer, à servir, à valoriser les autres, non pas par obligation, mais par conviction que les autres ne sont pas dans ma vie pour rien. Et que Dieu se sert des autres pour mon épanouissement personnel, parce que l'accomplissement du plan de Dieu passe par les autres. L'accomplissement de la volonté de Dieu pour ma vie passe par les autres. Et les relations humaines peuvent être source de joie, source de guérison, source de réconfort, mais ça peut être aussi source de défis, de conflits, de blessures. Ce qui était le cas pour Joseph. Dieu veut nous faire grandir. Il veut nous faire grandir en sagesse. Il veut nous faire grandir en amour. Mais il veut nous faire vivre avec les autres et pour les autres. Alors qui est l'autre ? Déjà, Dieu est l'autre. Lorsque nous considérons dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er, au verset 26, nous pouvons lire ceci. Verset 26, Dieu, puis Dieu dit, faisons. Notez qu'il n'est pas, Dieu ne dit pas, je fais. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oies d'eau du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu dit, faisons. Lorsque nous lisons, au début du chapitre, nous voyons que l'Esprit de Dieu planait à la surface des eaux. Lorsque nous regardons dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, je crois que Corentin a fait allusion à cela. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Jésus est cette parole qui est annoncée dans l'évangile de Jean. Et nous voyons déjà dans la Genèse, au commencement, à la création, Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Qui disent, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et pour Dieu, nous sommes l'autre pour qui le Père a envoyé son Fils. Pour Dieu, nous sommes l'autre pour qui Jésus a offert sa vie en sacrifice à la croix, comme nous venons de le célébrer au travers de la scène. Pour Dieu, l'autre, c'est nous qui sommes devenus le temple du Saint-Esprit, en qui il demeure. Et puis lorsque nous continuons à lire dans la Genèse, nous voyons l'autre dans le jardin d'Éden. Au départ, Adam était tout seul, mais à un moment donné, l'autre est arrivé. L'autre qui est à la fois une source de bénédiction, parce que la parole de Dieu nous dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc Dieu ne voulait pas laisser Adam seul, il avait besoin de relations, il avait besoin de l'autre. Il avait besoin, le soir, quand il rentrait du travail, de s'asseoir devant sa chérie, de la regarder dans les yeux et d'entendre ses encouragements et d'échanger avec elle. Il avait besoin de l'autre. Mais cet autre, c'est aussi celle qui lui a causé des problèmes. Parce que quand il a péché, il va dire, mais c'est à cause de la femme que tu as mis à mes côtés que j'ai péché. L'autre est à la fois celle qui apporte du bien, celui ou celle qui apporte du bien dans notre vie, et ça peut aussi celui qui vient nous challenger. Celui qui vient révéler en nous des choses qui ne sont pas forcément positives. L'autre est celui qui vient combler des besoins dans notre vie, mais il peut être aussi celui qui vient nous challenger. Et la parole de Dieu nous enseigne que nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous l'avons lu tout à l'heure. Nous sommes créés à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Ce qui veut dire que chaque être humain est porteur de la dignité de Dieu. Chaque personne que l'on rencontre, qu'elle soit proche ou qu'elle soit étrangère à nous, qu'elle soit riche ou qu'elle soit pauvre, qu'elle soit élevée ou pas dans le rang social, qu'elle soit jeune ou âgée, l'autre est un reflet de la beauté de Dieu, est un reflet de la diversité de Dieu et l'expression d'une portion de l'image de Dieu. Et nous avons ce commandement dans la parole, nous avons l'habitude de lire ce commandement souvent dans le Nouveau Testament, mais j'aimerais lire avec vous ce soir dans l'Ancien Testament, dans le livre du Lévitique, où il y a un commandement important qui nous est donné et qui a été repris à plusieurs reprises par Jésus. Lévitique chapitre 19, le verset 18, il nous est dit ici, « Tu ne te vengeras point, tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'éternel. » Ici, Dieu dit « Tu ne te vengeras point, tu ne garderas point de rancune » avant de dire « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Cela signifie que ce fameux prochain que l'on doit aimer comme nous-mêmes, si Dieu dit « Tu ne te vengeras point », ça veut dire qu'il a fait quelque chose pour nous énerver. Ça veut dire qu'il a fait quelque chose qui nous donne envie de réagir, puisque Dieu dit « Tu ne te vengeras point ». Vous êtes d'accord que la vengeance est une réaction à un préjudice ? La vengeance est une réaction à une offense, à quelque chose qui a été fait contre nous. On ne peut pas se venger si personne ne nous a rien fait. Là, c'est nous qui infligeons une offense gratuitement. La vengeance, c'est lorsque quelqu'un m'a fait quelque chose et j'ai envie de faire payer à cette personne. Et Dieu nous dit, dans ce contexte, il nous dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le concept du prochain est le thème central du chapitre 19 de Lévitique, où il est mis en avant avec plusieurs commandements qui soulignent la manière dont les Israélites devaient se comporter envers les autres, envers leurs prochains, envers toutes les personnes avec qui ils interagissaient. Dieu parle de l'amour du prochain. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras l'autre comme toi-même. Et ce commandement résume l'attitude que chacun devait avoir vis-à-vis de l'autre. Cette attitude de bienveillance, de respect que l'on doit avoir vis-à-vis de l'autre, tout autant qu'on voudrait que l'autre ait vis-à-vis de nous. Tu aimeras le prochain, ton prochain, comme toi-même. Et Jésus a souvent utilisé ces paroles qui sont citées ici dans le Lévitique. Et au verset 17, le verset juste avant, il est dit, tu ne hairas point ton frère dans ton cœur et tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Dieu dit, tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Si tu te venges, tu commets un péché. Tu as beau avoir raison, mais si tu cherches à te venger de l'autre, de ce que l'autre t'a fait, tu veux rendre à l'autre ce qu'il t'a fait, tu commets un péché. Cependant, dans ce passage, Dieu ne nous dit pas que nous devons encaisser sans rien faire. Il faut régler la situation. Dieu dit, tu auras soin de reprendre ton prochain. De reprendre ton prochain. Donc Dieu nous appelle à corriger l'autre dans l'amour et pas corriger comme en créole, parce qu'en créole, corriger, c'est qu'il y a un coup de bâton. Ce n'est pas dans ce sens-là. Mais Dieu nous appelle à corriger l'autre dans l'amour sans manifester de haine, sans garder de rancune, sans chercher à se venger, mais nous encourage à résoudre nos conflits d'une manière pacifique, avec sagesse, avec amour, tout en réprimant les émotions en nous qui voudraient réagir et nous venger nous-mêmes. Et donc le chapitre 19 de Lévitique place le prochain au cœur des relations humaines, en appelant un comportement juste, un comportement bienveillant et respectueux vis-à-vis de l'autre. Et lorsque nous considérons ce commandement où Dieu nous demande d'aimer les autres, de manifester de la justice envers les autres, c'était ce qui était à la base de la vie communautaire du peuple d'Israël et de la vie spirituelle du peuple d'Israël. Et ça fait écho à l'idée que l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain est inséparable. L'apôtre Jean va dire « Je ne peux pas dire que j'aime Dieu si je n'aime pas mon frère. » Et Jésus va nous parler d'une loi qu'on peut appeler la loi de la réciprocité dans Matthieu, chapitre 7. Jésus va dire que ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux car c'est la loi et les prophètes. Jésus attend de nous qu'on traite les autres comme nous-mêmes on aimerait être traités. La question c'est comment est-ce que nous voyons les autres ? Comment est-ce que nous voyons les autres autour de nous ? Est-ce que nous voyons les autres comme des obstacles qui nous empêcheraient d'arriver à accomplir le plan que Dieu a pour nous ? C'est ce que Joseph aurait pu penser à propos de ses frères. Est-ce que nous voyons les autres comme des concurrents que nous devons devancer dans la vie ? Est-ce que nous voyons les autres comme étant et en particulier ceux qui ne connaissent pas Christ comme ceux qui sont dans le monde et qui méritent la colère de Dieu ? Chaque être humain est créé à l'image de Dieu. Chacun a de l'importance aux yeux de son Créateur. Et lorsque nous reconnaissons cette vérité, lorsque nous réalisons cette vérité, ça nous aide à voir l'autre de manière différente et à voir ceux qui nous entourent de manière différente. Prendre conscience de cette réalité peut nous amener à une plus grande dimension dans l'amour. On commence à aimer les autres non pas pour ce qu'ils peuvent faire pour nous, pour ce qu'ils peuvent apporter dans notre vie, mais on commence à les aimer pour qu'ils sont réellement des êtres précieux, uniques, faits à l'image de Dieu, aimés par Dieu. L'apôtre Paul nous dit dans la deuxième épître aux Corinthiens, 2 Corinthiens, le chapitre 5, nous allons lire le verset 16, c'est un passage que l'on connaît assez bien, surtout le verset 17, 2 Corinthiens 5, 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Paul parle ici de ne plus connaître l'autre selon la chair. L'expression selon la chair fait référence regarder uniquement à l'aspect extérieur de la personne, regarder de manière humaine, terrestre, superficielle, l'autre qui est en face de nous, que nous côtoyons. Ça parle de connaître quelqu'un dans la perception limitée des critères extérieurs, des critères charnels, comme l'apparence physique, la nationalité, le rang social ou le comportement visible de cette personne. C'est connaître quelqu'un dans son aspect purement humain sans prendre conscience de l'être spirituel que cette personne représente et des réalités spirituelles qui ont peut-être amené cette personne à être qui elle est aujourd'hui. Voir cette personne selon la chair, c'est voir uniquement l'aspect charnel, c'est la voir avec ses défauts, c'est la voir avec son mauvais caractère, avec ses faiblesses, avec ses péchés. C'est le regard limité que l'on peut avoir sur peut-être un collègue de travail qui nous prend la tête. C'est le regard limité que l'on peut avoir sur celui qui veut toujours avoir raison et qui nous fatigue à vouloir toujours avoir raison. C'est celui qui se faufile devant nous pour prendre la place de parking qu'on avait visée. C'est celui qui a un moulin à paroles qui nous fatigue par ses paroles et ses histoires. C'est celui qui coupe devant nous dans la file d'attente. C'est celui qui est en train d'écouter la musique à fond à trois heures du matin et qui nous casse la tête. L'autre, c'est peut-être celui qui nous prend la tête, celui qui nous énerve. Mais est-ce que nous réalisons que l'autre qui nous énerve aujourd'hui, peut-être notre frère ou notre sœur demain ? Est-ce que nous considérons l'être spirituel au-delà de l'être charnel que nous voyons avec ses défauts, ses erreurs ? Au verset 17 de Corinthiens, chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Nous connaissons ce verset. Nous le connaissons bien. Nous aimons à nous le rappeler. Nous aimons le déclarer pour nous-mêmes. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Je suis une nouvelle créature. Quand Paul dit que nous ne regardons plus personne selon la chair, cela ne veut pas dire que tout le monde autour de nous sont de nouvelles créatures. Cela ne veut pas dire que tout le monde autour de nous est bon et a toujours de bonnes intentions. Il le dit bien ici. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Mais ne plus regarder les autres selon la chair, c'est faire le choix de ne pas regarder à ce qui éloigne les autres de nous. C'est faire le choix de les regarder avec la perspective de Dieu. C'est considérer le fait qu'ils sont créés à son image. même si cette image a besoin d'être restaurée parce qu'ils ont besoin de Jésus dans leur vie pour que cette image soit restaurée. C'est considérer l'autre pour ce qu'il peut devenir s'il ouvre son cœur à Jésus et s'il devient une nouvelle créature comme nous l'avons lue. C'est considérer l'autre comme étant une cible de l'amour de Dieu. Nous connaissons très bien ce verset de Jean 3,16. Dieu a tellement aimé le monde. Cela inclut l'autre qui met la musique à 3 heures du matin. Cela inclut l'autre qui passe à côté de toi avec sa voiture où tu vibres à cause de la musique qu'il a dans sa voiture à lui. L'autre c'est celui qui peut être le bénéficiaire de l'amour de Dieu qui est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul prenait en considération l'autre. Pour Paul, l'autre c'était celui pour qui il était prêt à souffrir. J'aimerais lire avec vous un verset de Timothée le chapitre 2 le verset 10. de Timothée 2.10 Paul dit c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Paul dit ici je supporte tout à cause des élus afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ. Paul parle des souffrances qu'il accepte d'encaisser pour que ceux qui sont élus parviennent à la connaissance du salut. Il ne parle pas ici de souffrance qu'il peut supporter pour des chrétiens des personnes qui ont les mêmes opinions que lui qui ont les mêmes idées qui ont les mêmes croyances non il parle de ceux qui ont besoin d'obtenir le salut. Et c'est dans ce sens que Paul nous dit qu'on ne doit plus considérer les autres selon la chair. Et c'est aussi cet amour désintéressé que Jésus a eu pour les autres quand il est venu dans le monde. Jésus est venu pour accomplir le plan de Dieu le plan que le Père avait pour lui. Et le plan de Dieu pour Jésus n'était pas qu'il soit un grand homme par la force des choses il est devenu un grand homme et il est plus qu'un grand homme il est Dieu. par la force des choses le monde entier célèbre sa naissance à Noël par la force des choses le calendrier est basé sur le jour de sa naissance estimé mais il est considéré il y a avant Jésus Christ et après Jésus Christ mais Jésus n'est pas venu pour être quelqu'un de grand il n'est pas venu pour établir son royaume même si lorsqu'il était présent on a cherché à l'établir physiquement comme roi il n'est pas venu pour accomplir de grandes choses pour qu'on parle de lui mais la destinée le plan de Dieu pour lui s'inscrivait dans ce qu'il devait faire pour les autres pour vous pour moi et pour tous les autres qui sont autour de nous pour que l'image de Dieu soit restaurée dans notre vie et vivre avec cet amour désintéressé nous permet de construire des liens authentiques nous permet de pardonner les offenses nous permet de travailler à résoudre les conflits et à considérer ce que Dieu veut faire dans la vie de l'autre la valeur de l'autre ne se limite pas seulement à une dimension relationnelle il y a aussi une dimension spirituelle en aimant l'autre en servant l'autre on reflète l'amour de Dieu on participe à son oeuvre de rédemption dans le monde chaque acte de bonté chaque parole d'encouragement chaque moment où nous manifestons de la compassion est un moyen est un temps favorable pour témoigner de l'amour de Dieu et faire la différence dans la vie de quelqu'un dans la vie de l'autre alors prenons le temps de regarder autour de nous prenons le temps de considérer la valeur inestimable des personnes que Dieu place sur notre route même parfois comme Joseph des personnes que nous pensons qui sont là pour entraver notre avancement vers le plan de Dieu pour nous s'ouvrir aux autres avec amour est un moyen pour nous de trouver et découvrir de quelle façon Dieu veut accomplir son plan au travers de nos vies comme Joseph a découvert que le plan de Dieu pour lui la destinée que Dieu avait pour lui c'était de mettre sa vie à la disposition des autres et ça passait par tout ce qu'il a vécu avec les autres pour expliquer un jour un docteur de la loi un enseignant donc de l'Ancien Testament qui était son prochain Jésus a partagé une parabole que nous connaissons probablement tous que l'on appelle la parabole du bon samaritain dans Luc chapitre 10 Jésus va parler d'un homme qui a été roué de coups qui a été laissé pour mort on l'a dépouillé de ses biens et cet homme là est sur le bord de la route et Jésus parle donc d'un prêtre qui passe par là avec son son habit sacerdotal et il voit la personne qui est par terre qui est blessé et Jésus va dire il passe outre ensuite il y a un lévite là encore un homme de Dieu un homme qui est censé représenter Dieu et il passe aussi aux côtés de cet homme qui est blessé et il passe outre il change de côté et un peu plus tard il y a un homme qui passe par là et Jésus précise un samaritain et les samaritains et les juifs se détestaient profondément à cette époque et cet homme blessé qui est probablement juif parce que Jésus précise qu'il vient de Jérusalem et bien va recevoir les soins de la part de ce samaritain qui va descendre de sa monture qui va soigner cet homme lui apporter les premiers soins et il voit cet homme il est touché par la condition de cet homme et il va apporter les soins il va prendre soin de lui le faire monter sur son âne conduire cet homme dans une auberge il va payer l'aubergiste pour que cet aubergiste prenne soin de lui en disant ce que tu auras dépensé en plus et bien à mon retour je te le rendrai et on voit donc Jésus donne cette parabole pour montrer qu'il n'y a pas de il ne doit pas l'autre mon prochain n'est pas limité par les barrières culturelles par les opinions par la différence le prochain quand Jésus donne cette réponse il vient pour répondre à la question de cet enseignant juif qui lui dit mais qui est mon prochain qui est mon prochain et il pose cette question juste après justement que Jésus va dire que l'on doit aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même ce passage que Jésus cite de l'Ancien Testament qu'on a lu tout à l'heure et dans cette parabole donc Jésus décrit un juif qui est attaqué qui est laissé pour mort sur la route un prêtre qui ne fait rien un lévite qui ne fait rien et finalement un samaritain un membre d'une communauté qui est méprisée par les juifs à l'époque qui s'arrête et qui prend soin de lui au-delà de la perception que les juifs pouvaient avoir du samaritain Jésus est en train de démontrer au travers de cette parabole que le prochain n'est pas défini par la proximité ethnique sociale religieuse par les croyances le prochain n'est pas celui qui nous ressemble n'est pas celui qui pense comme nous mais celui qui est fait à l'image de Dieu et qui mérite d'être aimé pour qui il est pour la créature selon à l'image de Dieu qu'il est et le bon samaritain l'histoire du bon samaritain cet amour désintéressé qui est manifesté au travers de cette parabole que Jésus donne et bien est là pour nous montrer que c'est par des actions concrètes que l'on doit manifester l'amour de Dieu le prochain inclut tous ceux que nous rencontrons en particulier ceux qui sont dans le besoin ceux qui sont marginaux le prochain ce n'est pas seulement celui qui partage notre culture celui qui pense comme nous celui qui voit comme nous ou même celui qui croit comme nous dans la parabole du bon samaritain Jésus nous invite à avoir une vision plus large des attentes des attentes de Dieu vis-à-vis de l'autre l'autre c'est celui qui est différent de moi l'autre c'est celui qui représente un défi pour moi parce que cette différence peut me mettre mal à l'aise le comportement de l'autre peut me mettre mal à l'aise malgré tout c'est une personne que Dieu aime et dans la vie de qui Dieu veut se révéler l'autre c'est celui qui est étranger celui qui que je ne connais pas celui vis-à-vis de qui je peux porter un jugement ou avoir des préjugés pourtant il est créé à l'image de Dieu l'autre c'est même mon ennemi celui qui m'a fait du tort mais pour qui Jésus me demande de prier et à qui Jésus me demande de pardonner comme lui-même il a pardonné à ses bourreaux lorsqu'il a été crucifié l'autre c'est celui qui est un mystère pour moi parce que je ne comprends pas sa façon de penser je ne comprends pas ses motivations je ne comprends pas son attitude et ça peut être un réel défi mais l'autre c'est celui qui a besoin de découvrir l'amour de Dieu et tu es nous sommes des instruments entre les mains de Dieu pour permettre cela l'autre peut être celui qui vient me défier dans ma foi parce qu'il a des croyances qui sont différentes et aussi difficile que ces différences peuvent représenter pour nous dans nos rapports avec l'autre avec celui qui n'est pas moi Dieu nous appelle à manifester de l'amour à respecter à avoir de la compassion pour les autres Dieu ne nous demande pas d'être d'accord avec tout nous pouvons aimer les autres sans approuver ce qu'ils font Jésus a manifesté de l'amour sans approuver tout ce que les gens faisaient Jésus a aimé seul de Tars qui est devenu l'apôtre Paul un homme de foi extraordinaire Jésus a vu en lui le trésor inimaginable que personne ne voyait il était cet autre terrifiant pour certains mais que Jésus voulait toucher l'autre c'est peut-être celui qui te terrifie aujourd'hui mais qui pourrait être ton frère demain l'autre c'est peut-être celui qui te prend la tête aujourd'hui et avec qui un jour peut-être tu pourrais prendre la Sainte Seine l'autre c'est celui que tu regardes peut-être comme quelqu'un du monde mais qui peut-être demain pourrait être celui qui t'enseigne la parole de Dieu l'autre c'est celui qui t'énerve dans la file d'attente mais qui pourrait être là demain pour te consoler l'autre c'est peut-être celui qui t'énerve parce qu'il fait étalage de sa richesse mais qui pourrait être celui qui demain te tend la main quand tu seras dans le besoin Jésus n'est pas venu sauver de bonnes personnes Jésus est venu pour sauver des pécheurs s'il n'y avait personne à sauver s'il n'y avait personne à aimer Jésus ne serait pas venu sur la terre mais il est venu pour l'autre et cet autre c'est toi c'est moi c'est nous mais c'est aussi tous les autres qui sont autour de nous qui n'ont pas encore vécu cette expérience avec Jésus qui ont besoin de découvrir son amour qui ont besoin de vivre cette expérience de la réconciliation dont nous parle l'apôtre Paul dans l'épître corinthien qu'on a lu tout à l'heure Paul va dire dans Galates chapitre 3 verset 28 il n'y a plus ni juif ni grec ni esclave ni libre il n'y a plus ni homme ni femme car vous êtes tous un en Jésus Christ Paul nous dit c'est que les les barrières des différences qui nous séparaient ont disparu lorsque Jésus est entré dans notre vie là où il y avait de l'opposition à cause de la culture juive grec là où il y avait de l'opposition dans le rôle social esclave libre là où il y avait des débats entre les misogynes et les féministes ces barrières tombent Jésus brise les barrières lorsque les barrières qui nous séparaient de lui sont brisées qui est l'autre l'autre c'est celui qui n'est pas toi bien entendu de toute évidence ce n'est pas toi mais l'autre c'est celui qui a besoin de toi l'autre c'est celui qui n'est pas toi mais c'est aussi celui dont tu peux avoir besoin on reviendra là dessus lors d'un prochain message l'autre c'est celui avec qui tu peux partager des choses l'autre peut être aussi celui avec qui tu peux apprendre des choses l'autre c'est celui que Dieu veut utiliser pour te faire avancer dans le plan que lui il a pour toi alors qui est l'autre j'invite le groupe de louanges à me rejoindre s'il vous plaît et on va prendre quelques minutes pour réfléchir à cette question et j'aimerais ce soir comme piste de réflexion vous dire si Dieu vous donne dans la semaine qui suit de vivre la même semaine que vous venez de vivre imaginez si Dieu nous redonnait la possibilité de vivre la semaine qu'on vient de vivre quelles seraient les choses que l'on aurait changé par rapport à ce qu'on a vécu dans cette semaine qui vient de s'écouler quel regard avons-nous eu sur les autres que nous avons côtoyé comment avons-nous considéré les autres quels ont été nos rapports avec les autres dans cette semaine qui vient de passer est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais aimé changer si Dieu me donnait la possibilité de vivre une nouvelle fois cette semaine que j'ai vécue quelles sont les barrières que Dieu veut faire tomber dans notre vie pour qu'on soit une source de bénédiction pour les autres quel don quel trésor Dieu a caché dans l'autre que je n'ai vu que de manière charnelle quelle opportunité j'ai eu cette semaine de pouvoir apporter quelque chose dans la vie de l'autre j'aimerais qu'on puisse fermer les yeux pendant quelques instants et que chacun d'entre nous nous puissions réfléchir prendre quelques minutes pour repasser le film de notre semaine et nous poser la question dans ce que nous avons vécu au travail dans la maison parce que comme on a vu l'autre c'est aussi celui qui est avec nous Adam et Ève étaient là l'un pour l'autre mais aussi étaient des défis l'un pour l'autre quelles considérations avons-nous pour ceux qui sont différents de nous et peut-être qu'il y a quelqu'un vis-à-vis de qui nous nous aurions pu être plus attentif peut-être qu'il y a quelqu'un que nous avons jugé dont nous avons jugé les actions le comportement et nous avons considéré selon la chair cette personne sans voir l'être spirituel créé par Dieu et peut-être aussi sans discerner les forces spirituelles qui ont animé le comportement de cette personne qui nous a peut-être choqué ou blessé ou tout simplement mis en nous une réaction de mise à distance de la Et le but de ce temps de réflexion ce soir n'est pas de nous culpabiliser, ce n'est pas le cœur de Dieu de nous rendre mal ce soir par rapport à cela. Mais le but c'est de nous poser la question, comment est-ce que nous voyons l'autre et qu'est-ce que nous pouvons changer, qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que tu peux changer vis-à-vis des relations que tu as avec l'autre. Peut-être que tu côtoies une personne. Et que finalement ça fait tellement longtemps que tu côtoies cette personne et qu'il y a quelque part de l'indifférence dans ta vie, dans ton cœur vis-à-vis de cette personne. Et Dieu veut retirer cette indifférence. Dieu veut nous donner ce soir à chacun d'entre nous une nouvelle lecture de l'autre. Celui que nous côtoyons celui qui a peut-être besoin de quelqu'un qui soit à son écoute. De celui qui a peut-être besoin de quelqu'un qui comprenne son état, sa situation. Peut-être que nous avons besoin de demander pardon à Dieu parce que nous n'avons pas agi vis-à-vis de l'autre comme nous aurions dû agir. Et la bonne nouvelle c'est que Jésus nous dit que si quelqu'un confesse ses péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Dieu ne veut pas nous condamner ce soir, mais il veut juste réveiller nos cœurs parce qu'il veut nous voir vivre le plan qu'il a pour nous. Il veut nous voir être pour l'autre l'instrument que nous devons être. Seigneur, nous étions loin de toi et pourtant, tu as manifesté ton amour envers nous. Et ce n'est pas parce que nous sommes de bonnes personnes que tu nous as sauvés. Parce que nous étions pécheurs sans Dieu et sans espérance dans ce monde. Mais tu t'es révélé à nous, Seigneur. Et ce soir, nous voulons te prier et nous te demandons, Seigneur, de nous ouvrir les yeux spirituels. Et de nous permettre, c'est nos devoirs, ce que tu places dans notre vie, ce que tu places autour de nous, Seigneur, avec un regard différent. Église, j'aimerais vous encourager ce soir à prier dans ce sens et à demander à Dieu de vous montrer une personne. Une autre, un autre, pour qui Dieu veut que vous soyez un instrument entre ses mains. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train de prier, qui est en train de crier à Dieu, qui est en train de chercher une solution et qui a besoin que tu sois cet autre pour lui ou pour elle. Et je vous encourage ce soir à prier dans ce sens, à chercher le cœur de Dieu. Et peut-être même que, déjà, là, vous voyez quelqu'un. Déjà, vous pensez à quelqu'un. Déjà, Dieu vous met quelqu'un à cœur. Pour être là pour cette personne. Pour être un instrument entre les mains de Dieu, pour apporter une portion, une mesure de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, de la compassion de Dieu dans la vie de cette personne. Je vous encourage à être à l'écoute du Saint-Esprit dans les jours qui vont venir, dans ce que vous devrez faire, de ce que vous devrez entamer comme démarche pour cette personne que Dieu vous met à cœur, que Dieu vous mettra à cœur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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